Dans le premier épisode de la nouvelle saison de l'amour et dans le pré, diffusé le lundi 21 août 2023 sur M6, l'éleveuse de chèvres Anaïs a reçu ses prétendants lors des traditionnels speed data. L'un d'entre eux, Yann, a beaucoup fait parler en évoquant ses souvenirs avec une chèvre. Pour en savoir un peu plus, Pure People l'a interrogé. Même s'il n'a pas été choisi pour poursuivre l'aventure, son speed dating avec la belle bergère de 35 ans s'est très bien passé. Pourtant, les internautes et médias en tout genre n'ont retenu qu'une seule et unique phrase. Yann Buffard, écrivain de profession, a maladroitement tenté un trait d'humour au moment de sa rencontre avec Anaïs. Ainsi, dans l'épisode diffusé lundi 21 août 2023, il lui révélait avoir eu une histoire avec une chèvre. Mais bien évidemment, la vérité derrière cette petite blague est très loin des rumeurs qui ont emplé par la suite. Pour creuser la question, Pure People a contacté le dit prétendant. Pourquoi avez-vous décidé d'écrire à Anaïs ? Plus pour une expérience. En fait je suis écrivain et j'avais l'idée d'une histoire en tête. Il s'agissait d'un journaliste qui s'infiltrait dans une émission. A ce moment là j'ai vu le portrait d'Anaïs, il devait être 23 heures ou minuit et je me suis dit que j'allais tenter. Au bout de deux mois, j'ai eu une réponse positive et d'ailleurs ça m'était complètement sorti de la tête. On m'a dit qu'on m'avait déjà pris la chambre d'hôtel, le train etc. Alors je me suis dit pourquoi pas, ça reste une expérience et, comme je suis célibataire, j'ai pensé on ne sait jamais, un coup de cœur peut vite arriver. Mais finalement ça m'a apporté plus de problèmes qu'autre chose, parce qu'avec cette fameuse histoire de chèvre, maintenant je passe quand même pour une sorte de zoophile. Pouvez-vous nous expliquer justement ce qu'il en est réellement de cette fameuse histoire de chèvre ? J'osais espérer que la plupart des gens ne pensent pas au pire. Mais ça me tabasse sur les réseaux sociaux. Pour remettre le contexte en place, au début du speed dating, Anaïs m'explique quoi avant elle travaillait avec les chevaux, alors je lui réponds que les chèvres s'y estient bien aussi. Ensuite, elle me demande si j'ai déjà eu des expériences avec des animaux de la ferme. Pour rebondir sur cette question et faire un peu d'humour j'ai répondu que j'avais en effet une histoire avec une chèvre. Ils ont donc pris cette phrase-là. Mais elle, en face, elle rigolait. Or dans l'émission, ils l'ont montré en train de faire la tronche. La vérité si est-il que quand j'étais gamin, chaque été, notre commune montait une petite ferme pédagogique et je m'occupais d'animaux là-bas. Je devais avoir environ 10 ans. Parmi les animaux dont je m'occupais, il y avait une petite chèvre et j'ai appris à faire du fromage avec elle. J'avais adoré en plus. L'histoire était mignonne à la base, mais si est-il parti dans tous les sens. À part ça, comment c'est passé la rencontre avec Anaïs ? C'était super, elle était très gentille. J'ai 10 ans de plus qu'elle et elle ne voulaient pas d'hommes plus âgés, donc je suis venu sans stress, en sachant que c'était plus ou moins mort dans l'oeuvre. Si vous aviez été choisi, auriez-vous continué l'aventure tout de même ? J'hésitais. Au début je m'étais dit que non et puis j'ai rencontré un autre prétendant, Ludo, et je me suis super bien entendu avec lui. On s'est tellement bien marré qu'on s'était dit que si on allait tous les deux à la ferme, on allait retourner le village, rire. Comment votre entourage a-t-il vécu votre participation à l'émission et votre passage à la télévision ? J'ai su à l'avance que ça tournait mal. Quelqu'un m'avait appelé en me disant on va se faire défoncer donc j'ai prévenu tout le monde et mes proches me connaissent de toute façon. Ils connaissent mon humour un peu lourd. Rire. Donc aujourd'hui tout va bien, ils me taquinent un peu et me parlent de chèvres de temps en temps mais si est-il drôle. Ce sera oublié dans quelques semaines. Enfin dans tous les cas, je rassure tout le monde, je ne me suis pas tapé de chèvres. Propos exclusifs ne pouvant être repris sans la mention de Pure People. Comme. 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 Sous-titrage ST' 501